Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir l'entretien et les conseils d'utilisation pour la centrale vapeur Calor GV9221. Lorsque le voyant anti-calque s'allume, l'entretien est nécessaire, ne négligez surtout pas cette étape. Pour l'entretenir, il ne faut jamais utiliser de produits d'étartron ou de vinaigre blanc. Pas la peine d'acheter des produits d'entretien pour votre centrale vapeur Calor, elle est prévue pour être nettoyée avec de l'eau. Pour effectuer l'entretien complet de la centrale, il va falloir commencer par l'éteindre, débranchez la prise, laissez-la refroidir pour pouvoir la manipuler sans vous brûler. Avant de déplacer la centrale, n'oubliez pas de verrouiller le fer pour qu'il ne tombe pas. Retirez le réservoir, dévissez la tige anti-calcaire pour pouvoir la sortir. Versez environ 250 ml d'eau dans la cuve, secouez la cuve pour bien la nettoyer. Ensuite, videz-la pour retirer les impuretés. Remettez le réservoir en place, revissez la tige anti-calcaire, branchez la prise secteur, rallumez la centrale vapeur. Pour éteindre le voyant anti-calque, il faut appuyer sur la touche OK pendant trois secondes. Pour l'entretien du fer, commencez par l'éteindre refroidir, bien sûr, et utilisez uniquement la partie douce de l'éponge pour le nettoyer. Ne passez pas votre fer et la cuve sous l'eau, car il y a des parties électriques. Lorsque vous utilisez votre centrale, pensez à dérouler intégralement le cordon secteur pour éviter qu'elle surchauffe. Ne vous inquiétez pas si votre centrale se coupe toute seule au bout d'un certain temps, c'est normal, c'est une sécurité, c'est pour économiser l'énergie et pour éviter qu'elle chauffe inutilement. Pour la ranger, commencez par la laisser refroidir, et n'oubliez pas de bloquer le fer. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez nous laisser un commentaire, un like et surtout n'oubliez pas de vous abonner. Merci.